N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Des éléments sur la possession d'armes à feu par Alain Delon pourraient clarifier les différends entre Anthony et sa sœur Anoushka. En février dernier, des gendarmes ont visité la demeure d'Alain Delon. Le parquet de Montargis a révélé que 72 armes à feu et plus de 3000 munitions ont été découvertes chez l'acteur Hadouchi, dans le Loiret. Il a été établi que les armes trouvées n'étaient pas accompagnées des autorisations nécessaires pour leur détention. Alain Delon, connu pour son intérêt pour les voitures, est également un fervent collectionneur d'armes. Il a acquis diverses pièces au fil des années, notamment lors de tournages de films. Je me rappelle d'une vente aux enchères en décembre 2014, où des armes de la collection d'Alain Delon ont été vendues par Cornette de Saint-Cyr pour une somme importante. A partagé Fabien Lecoeuvre récemment. La tension entre les enfants d'Alain Delon a été exacerbée par un récent incident lié à la collection d'armes de leur père. Jill Verdez a mentionné dans TPMP qu'Anoushka Delon n'était pas surprise par les résultats de la perquisition Hadouchi. Elle avait précédemment exprimé qu'elle se rendait chez son père accompagnée d'un garde du corps, en raison de l'attitude provocante de ses frères, qui se plaisait à la mettre mal à l'aise en adoptant des comportements exubérants. Anoushka Delon avait fait une remarque piquante qui avait irrité celui qui était concerné. En réponse, son frère Anthony avait déclaré sur les réseaux sociaux, « Parlons des armes à feu, tu as passé l'été à t'entraîner avec un Glock pour ensuite l'emporter, en souvenir de papa. » Cependant, Jill Verdez affirme aujourd'hui que le Glock en question a été trouvé lors de la perquisition, prouvant ainsi que les accusations d'Anthony étaient infondées et que la possession de l'arme par Anoushka n'était pas conforme à la loi. Dans son ouvrage intitulé « Basté un gage », Anthony Delon aborde ses relations familiales, ce qui n'a pas manqué de susciter une réaction chez Anoushka Delon, qui s'est sentie trahie par certaines déclarations de son frère. Elle a été particulièrement affectée par l'attitude de l'aîné lors d'une interview télévisée. Lorsqu'on l'a interrogée sur sa relation avec sa sœur, Anthony a esquivé la question par un simple geste de la main, signifiant son refus de discuter de ce sujet. Anoushka a perçu ce geste comme un signe de mépris, exacerbant son sentiment de rejet. Me Frank Burton, l'avocat de la jeune femme, a révélé qu'elle avait été profondément blessée. Elle pensait qu'il l'aimait. C'est très dur pour elle de constater ce rejet de la part de son frère. Il semble que la discorde familiale soit encore loin d'être résolue.